Générique Bonjour à toutes les juillettistes et les haussiennes. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances d'été. Et comme l'argent est une affaire de femmes, nombreux d'entre vous ont prévu un budget précis pour ces vacances. Et pour cause. Avec la baisse du pouvoir d'achat qui nous mine, il faut plus que jamais contrôler son porte-monnaie. Pour les autres, voilà comment établir votre budget. Divisez-le en postes de dépense, tout comme vous le faites pour votre budget annuel. En gros, pour votre budget vacances, vous aurez 4 grandes catégories. Les transports d'abord, avion, train, voiture. L'hébergement ensuite, camping, club, hôtel ou un crust chez les amis ou la famille. En troisième, la restauration. Et enfin, les loisirs qui englobent un peu tout le reste, des cours de planche à voile au ticket d'entrée au Luna Park, en passant par votre magazine de mots croisés préféré. Le plus simple, c'est bien sûr d'évaluer le montant de vos dépenses par jour et de multiplier par le nombre de vos jours de congé. Sachez qu'en moyenne, les Français disposaient l'année dernière d'un budget vacances d'environ 2000 euros. Et vous, comment vous situez-vous ? Plus vous établissez votre budget à l'avance, plus ce sera facile de mettre de l'argent de côté. Si vous sentez que vous êtes ric-rac, plusieurs solutions. Faire des économies, bien sûr, nous en reparlerons au prochain numéro. Ou solliciter un prêt bancaire, ce que je ne recommande pas forcément, car les taux d'intérêt sont très élevés. Pour votre information tout de même, vous pouvez opter pour un crédit personnel, c'est-à-dire un prêt à la consommation, qui n'est affecté à aucune dépense particulière, ou bien un prêt vacances ou crédit loisir auprès des grandes enseignes de crédit. Mais réfléchissez bien tout de même, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'emprunter de l'argent pour partir en vacances ? A bientôt !